Bonjour auparavant, je vais vous parler de ce qui vous dit. Je vais vous parler de ce qui vous dit. Je vais vous parler de ce qui vous dit. Est-ce qu'on est habitué avec son nouveau club, qui vient de signer avec le club tardivement ? Ou c'est la fin de la légende de ce club avec l'équipage ? Non, je ne pense pas qu'on puisse, dès maintenant, surtout sur ce poste particulier qui est le gardien de but, mettre, tirer définitivement un trait sur, comme vous avez dit, une légende. Vous avez dit ça, une légende. Une légende, donc je suis d'accord avec vous. Une légende, en tout cas, de l'équipe nationale qui est Khaïs Mboulhi. Un de, d'ores et déjà, un des meilleurs gardiens de l'histoire du football de l'Algerin. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et le fait qu'il n'était pas compétitif, qu'il va peut-être aujourd'hui faire que son deuxième match, en deuxième division saoudienne, malheureusement, fait qu'il n'est pas là aujourd'hui. Et lui, qui a toujours envie de donner à cette équipe nationale, et moi, qui pense qu'il a encore le niveau international, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est définitivement terminé pour lui, loin de là. Il a toujours cette soif de rejoindre cette équipe nationale et de performer. Donc, il fait partie encore des plans pour l'avenir. Mais il y a d'autres gardiens. Moi, j'aime bien cette idée que ça donne la possibilité. On a déjà vu sur la date FIFA antérieure, on a pris trois gardiens. Les trois ont joué. Chacun un match de... Et chacun a été bon. Si on regarde le match de Raïs en Tanzanie, il a fait un sans faute. Le match de Zerba contre l'Ouganda, domicile pareil. Peut-être même, il n'est qu'elle a maraville. L'Iran, avec un coattreur offensif de niveau européen. Parce que les deux attaquants, c'est l'attaquant de Porto, Tarimi. L'autre, c'est Serdar du Bayer Leverkusen, des joueurs qui jouent avec des champions. À droite, c'était un des attaquants du Feyenoord. À gauche, c'était de Charleroi. Donc, il y avait une attaque de qualité. Et puis, voilà, il a montré un très bon match là-dessus. Pour la problématique, je vous l'annonce maintenant. C'est peut-être un scoop. Il risquerait de ne pas nous rejoindre parce qu'il s'est blessé hier en championnat. Donc, ça rend nos tâches difficiles. Et j'aurais aimé qu'il fasse encore un bon match. Un des deux matchs qu'on a déjà l'alterner. Sur ces deux matchs-là, j'allais donner un match à chacun de nos gardiens. Ça devait être... Et puis, voilà. Donc, il va falloir rectifier la chose. Appeler Raïs, je ne pense pas qu'on va le laisser en club tranquillement. On a Oukidja, on a Zerba. On va peut-être appeler un de nos joueurs du... J'aurais aimé voir Medjadel déjà jouer en club. Parce que je persiste et je signe notamment avec un expert comme Aziz Bourras. Que c'est un gardien avec un potentiel. Et qui mérite juste à être bien développé. Et j'aurais aimé qu'il soit compétitif et pouvoir le prendre. Il n'a pas encore joué depuis. Donc, on va devoir piocher chez notre ami Majid. Sûrement, il y a deux, trois gardiens. On va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et puis, on va voir ce qu'on a dit. C'est 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 ce qu'on a dit.